Tu peux nous expliquer Hébreux chapitre 2, verset 11, où il est question du fait que Jésus est notre frère. Alors le verset nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a point honte de les appeler frères. Alors qui sont ceux qui sont sanctifiés ? C'est nous, les chrétiens. Qui est celui qui sanctifie dans le contexte ? C'est Jésus. Et qui n'a point honte de nous appeler frères ? C'est toujours Jésus. Oui, mais Jésus est Dieu, comment est-ce qu'il peut être notre frère ? Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que Jésus peut être notre frère ? Il est notre frère en humanité, tout simplement, parce que Jésus à la base il est esprit, sauf qu'à l'incarnation il va hériter d'une nature humaine. Il est pleinement divin et pleinement humain. C'est ça qui est beau parce que nous avons une unité spirituelle avec Jésus, nous sommes spirituellement en lui, d'accord ? Et nous pouvons aussi nous identifier à lui puisqu'il est homme aussi, sans jamais commettre de péché, je le rappelle. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira aussi. Je vous rappelle aussi qu'en plus de nous appeler ses frères, il nous appelle ses amis dans l'Évangile selon Jean. Donc, on a une très belle relation avec notre Seigneur. Et enfin, il est écrit qu'on est tous issus d'un seul. Ça peut être une partie du verset qui pose problème pour beaucoup de personnes. Comment est-ce qu'on est tous issus d'un seul ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jésus, il n'est pas Dieu finalement puisqu'il est issu du Père ? Non, ça ne veut pas dire ça. Je rappelle que Jésus, il partage la même gloire que celle du Père à la base. Sauf qu'il est issu du Père, il a été envoyé par le Père, d'accord ? Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés avec le Père. C'est par Jésus que nous devenons un enfant de Dieu, un enfant de Dieu le Père. Et donc, au final, spirituellement parlant, nous sommes tous issus du Père. Nous avons une unité parfaite avec le Père par Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux veut simplement montrer la supériorité de Jésus sur les anges et sur toute chose. Bien qu'il se soit fait homme, c'est un homme sans péché, qui est un souverain sacrificateur parfait, qui est l'offrande parfaite pour le péché, etc. L'auteur fait le lien entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui est parfaitement réalisée en Jésus-Christ. Ce dernier, parce qu'il nous a sanctifiés par son sang, n'a pas honte au sein de l'Assemblée de nous appeler ses frères. N'est-ce pas un honneur incroyable, alors que nous sommes de simples créatures ? Que Dieu vous bénisse.